Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va se retrouver sur du Clash Royale sur le deck Archiex Pomp La version du gust ? La version de ce petit suppositoire ? Pas du tout, pas du tout Ni l'une, ni l'autre des vidéos que je vous ai déjà fait D'ailleurs le deck n'a pas tellement changé Donc si vous avez envie d'aller checker, n'hésitez pas à aller checker la vidéo là ou l'autre vidéo Qui traite exactement du même type d'archétype Dans une métaire un tout petit peu différente Mais qui au final ne change pas tant que ça Dans tous les cas, aujourd'hui nous avons Braing Qui va nous montrer la version Archiex avec la Valkyrie Donc c'est d'accord une variante que je n'ai jamais vue On va aller la découvrir ensemble, la décortiquer ensemble Par le biais de différents replays Et ensuite, on va aller analyser quelques parties en live Alors j'ai eu quelques soucis à l'enregistrement Du coup ça va être un petit peu différent de l'habituel Vous n'aurez pas ma caméra Et ça va être posé un petit peu différemment dans la voix et l'analyse des replays Mais je vous laisse découvrir ça tout de suite Profitez bien de la vidéo Alors on arrive ici sur ce premier replay Le premier replay l'oppose à de l'exénado Vous connaissez un petit peu le principe de l'exénado Le bourreau, la tornade, on met les peches à partir du cochon On ramasse tout avec le bourreau et la Valkyrie Donc ici, il brain directement la roquette avec la pompe En fait la pompe c'est vraiment ça qui est comme ça Elle doit servir, c'est vraiment du spellbait dans le deck Donc soit ça vous permet d'exhumer l'élexir Soit ça vous permet surtout d'utiliser les gros sons en face Il pose directement son arc-kick, sa Valkyrie en face Ça met une tornade, sauf que son arc-kick il met grave cher Et du coup il peut reboule de neige les gobelins L'avantage c'est qu'il a deux petits sorts Il peut se permettre de mettre une première bûche sur les trous en face Et ensuite de simplement mettre une boule de neige sur les gobelins Donc là on a déjà énormément de dégâts qui ont été mis de la part de Braing Braing là il a récupéré sa tesla, sa mousquetaire, sa pompe De nouveau il peut poser une pompe s'il le veut Si on passe l'adversaire par un cochon il peut très bien se défendre avec la petite tesla La tesla qui est posée, on défend également avec les gobelins A gauche on va sûrement aller remettre une petite bûche pour aller tempo tout ça Et ça sera largement suffisant Le cochon va tomber sous les deux coups de la tour Il met un coup sur la pompe mais c'est pas très grave Et là on met une boule de neige sur la Valkyrie Bon moi je l'aurais pas mis mais voilà On préfère être sûr, on préfère mettre une boule de neige dessus L'adversaire il recycle un peu le deck, il regratte un peu l'esprit de glace Il gratte la pompe à la bûche Donc faut savoir que la pompe c'est une carte qui est comme la boule de feu Qui est pas rentable mais pas non rentable de mettre sur une bûche C'est à dire que vous perdez aux endroits d'élixir Que ce que vous en faites perdra l'adversaire en fonction des dégâts de la carte Donc c'est mon play en gros de recycler une bûche sur une pompe en face Si vous voulez pas que l'adversaire accumule trop d'élixir Et que vous avez envie de cycler votre deck La roquette étant utilisée Là il peut directement se permettre de reposer une pompe Et là ça va commencer à être très compliqué pour l'adversaire Mais Tarnade et on rate la boule de neige La boule de neige qui est un peu ratée ici de la part de Braing Mais c'est pas très grave On reprend quelques dégâts On est encore un tout petit peu devant grâce à cette première connexion de l'archix A gauche la Valkyrie qui va aller tomber sous les bouts de l'adversaire Elle va juste mettre un swing Mais voilà on peut reposer une deuxième pompe à droite Et là on a un avantage qui est monstrueux Il reste celui qui est à l'étant pot Pourtant on a quoi ? On a la boule de neige qu'on va sûrement mettre là dedans Voilà petite boule de neige On a la Valkyrie, la Tarnade qui est posée également On recycle également la bûche Là on pourrait limite remettre les squelettes sur le cochon Il décide de pas le faire C'est un choix Bon les deux étaient questionnables On repart en mousquetaire direct Et là on va tenter de remettre des archix Là on va essayer de faire soit poser plein de pompe Soit reposer des archix Voilà l'archix qui est posée offensivement Et on sait que l'adversaire ça va être compliqué pour lui Surtout qu'il a mis dans le bourreau au fond de map Et il a pas tellement de troubles pour tanker Il a que la Valkyrie pour aller tanker tout ça Donc c'est très bien que ça va forcer de devoir remettre un cochon Sauf que le cochon contre la Tesla Il prend le tarif mine de rien Valkyrie qui fait un gros travail Là en face il doit déjà recycler un bourreau mais il l'a pas quoi en fait Donc il doit seulement le remettre maintenant Sauf que c'est un petit peu raté avec les squelettes Il tape complètement à côté Même si le positionnement au final était bon De nouveau un archix qui est posé la part de Braing Faut pas hésiter à aller spammer Faut spammer ses archix Il faut utiliser davantage d'Alexir Énorme début de partie Énorme partie qui a été prise ici par Braing Contre un matchup qui est pas forcément si facile que ça Même si je trouve que c'est quand même un assez bon matchup Par exemple Tornade vous en fichez un peu C'est pas la carte qui va vraiment vous embêter On est parti pour le second replay qui va le poser à du golem Donc contre golem Contre golem ça a aussi beaucoup joué sur loot cycle Faut pas hésiter à être très agressif en fois Parce que justement le golem il a du mal à gérer les archix en fois Potentiellement il va mettre une foudre sur votre pompe Et après il aura plus de solution de gérer votre archix S'il peut ne pas avoir le golem etc Vous avez toujours un moyen de bien vous en tirer Donc là on pose direct un archix offensif Malheureusement il y a le golem en face Là on est chagrin Donc qu'est ce qu'on fait à ce moment là On repose une tesla défensive C'est très important de ne pas chercher à être suroffensif Si vous avez pas réussi Mettez la tesla défensive Ce qui est important maintenant c'est la dude cycle De réussir à reposer un archix Quand l'adversaire n'a plus le golem en main Donc là on recycle nos petits squelettes Et là vous voyez il a déjà récupéré l'archix dans la prochaine carte Alors que le joueur clé l'alème Clairement pas Mais clairement pas Il est pas prêt de le récupérer son archix On va t'empoir le bûcheron avec la valkyrie J'ai pas compris pourquoi il a cyclé son bûcheron comme ça Directement au niveau du pont Bon ça a quand même forcé la valkyrie côté breng Mais en face voilà Ça a reclaqué les legs avec le fil de barbare On a toujours pas notre golem sur la prochaine carte Il va sûrement poser une sorcière la nuit fond de map Ou un bédragon fond de map Et là il faut archix Là il faut archix Là il le fait pas Mais pour moi c'est vraiment le timing d'archix Pour moi c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer le matchup Il décide de la jouer plus low move De poser une valkyrie L'adversaire pose un bédragon plus une foudre Donc ça coûte extrêmement cher Juste foudre La mousquetaire en fois un Comme ça franchement c'est pas le bon bail Parce que là il va falloir reposer de nouveau en archix Il aurait posé en archix ici Le joueur golem il avait pas l'élixir pour défendre le golem Donc deuxième petite erreur de la part de breng Parce que là il aurait pu déjà gagner la game en fait S'il arrive à connecter un archix en front 1 Le joueur golem il a juste rien pour l'empêcher Donc c'est juste bah voilà C'est gagné Il décide de la jouer autrement Il décide de plutôt y aller sur le move De reposer une pompe Et seulement maintenant de mettre un archix Alors là heureusement le joueur golem a posé un golem fond de map Ce qui est vraiment 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 pas à faire C'est surprenant parce qu'il savait Il avait déjà une bonne idée du deck de breng Mais bah tant mieux Parce que là du coup il a fait l'erreur du match Poser un golem comme ça en front 1 Sans aucune raison en fond de map C'est une... Bah c'est la punition Faut vraiment pas faire ça en golem Vous voyez des fois les joueurs golem qui gagnent En faisant ça par exemple en match up miroir En match up miroir c'est bien de poser un golem en premier Mais si vous savez pas ce que l'adversaire joue C'est clairement pas le bon bail C'est un énorme SP C'est vraiment du pile ou face Et Clash Royale c'est pas un jeu pile ou face Ça peut l'être Mais c'est clairement pas un jeu qui est censé être pile ou face Donc à droite L'adversaire remet un bûcheron etc Bon on va pouvoir tempo avec les squelettes Les squelettes s'il aurait pu les mettre plus haut S'il aurait mieux tempo le bûcheron Petite erreur là aussi de la part de breng Mais c'est pas très grave Il a réussi à tempo ce push là Il a pris la tour de droite Et là bon bah voilà c'est fini Dans tous les cas le joueur golem passera plus Qu'est-ce que vous faites à ce moment là Vous loquez Vous bloquez la partie Vous la verrouillez Petite arc-lix défensive Vous avez la mousquetaire Vous avez la valkyrie Vous avez la boule de neige Vous avez absolument tout Certes vous avez pas de gros sort pour défendre le golem Mais là il est obligé d'aller vite Parce qu'il reste que 17 secondes Donc il peut pas préparer un gros push fond de map Et bah du coup Juste la mousquetaire va faire trop de travail L'arc-lix défensive tempo bien Mais au milieu Il y a les deux tours qui tapent Et même s'il y a une tornade Qui va utiliser en face Bah voilà Regardez le travail de la mousquetaire La mousquetaire a complètement tout découpé On a le temps de recycler de nouveau Une autre mousquetaire Et la victoire au final est facile Principalement grâce à cette grosse erreur En face de la part du joueur golem Et là on arrive directement On est parti en live Donc là on lui a demandé de lancer en live Et on était en train de spike Donc pour rappel On a eu un petit soucis à l'enregistrement Donc là moi je fais du Je fais du voice over recording Donc j'ai repris le replay Et je le remets dans le logiciel Et je reparle Et je parle au dessus Donc c'est pas du réel direct Parce qu'au final Le direct s'est passé Quand il avait fait lui Mais c'est pas grave Ça va faire comme si c'était tout comme Donc ici l'adversaire Il balance directement Un géant cimetière Il a pas le temps Le cimetière qui est balancé Très très rapidement Heureusement on a la boule de neige Pour aller temps pour ça Et la mousquetaire surtout Qui fait un travail monstrueux Dans ce match-up Vous avez vu En face c'est pas une version C'est pas la version bituelle Du géant cimetière Avec plein de sword Là on est sur une version très lourde Avec le dragon d'enfer Avec l'AMG etc Et là il n'y a plus le géant rotation C'est pour ça qu'il se permet De poser un arc-x Ce qui est un vraiment Très très bon play De la part de Brain C'est vraiment le play Qu'il fallait faire Il n'y a plus le géant fast On le profite On le punit Et regardez ça Là il n'y a plus rien Il n'y a absolument plus rien La connexion de l'arc-x On est obligé de balancer Une petite flèche Et de donner l'information Qu'on joue petite flèche Donc clairement Il n'est vraiment pas bien La tour qui passe à 2100 HP directement Il a toujours été ça Qui a encore pas mal de points de vie Énorme des belles autres parties Ici pour la mini Brain En face du coup On récupère un peu l'Aixir Lui il va juste reposer une pompe Voir Est-ce que tu as un sort ? Potentiellement il n'y a pas de sort Dans le deck de spécial Normalement il n'y a pas de gros sort Il n'y a plus de flèche Donc il va être obligé De subir la différence de retard Et de rebalancer du géant cimetière Le géant cimetière qui est balancé Alors du coup On a la Valkyrie On a la mousquetaire On a nos propres squelettes Et on va pouvoir remettre une petite bûche La bûche Outre le fait de pouvoir gérer le cimetière Ça permet également de reculer le géant De lui faire perdre du temps Et au final du coup Il ne met pas tellement cher que ça Et sur cette version On n'est pas si mal Parce que même si un géant en face Il est obligé d'utiliser son géant Pour faire des push Sa MG et son dragon de l'enfer Ils vont servir strictement à rien Alors regarde Ça peut gérer une Valkyrie Allez Ça peut gérer une Valkyrie Qui est laissée seule comme là Mais c'est à peu près tout Ça n'apporte rien d'autre Et pareil Plus de flèche et zap Ce n'est pas des cartes Qui vont servir à grand chose Zap et plus de flèche Ce sont des cartes Qui n'ont aucune value Sur les pompes Donc là on est sur un matchup Monstruel On ne va pas se mentir Côté break Le géant n'est pas en rotation Il faut vraiment mettre un Mark X à gauche Là un géant qui vient de récupérer À l'instant Quand il a tourné le bulliste Ce n'est pas très grave Là du coup Il va retuer le géant Et dès qu'il ne sera plus là Le géant Il va pouvoir de nouveau Reposer un Mark X Le géant qui est tombé Donc là on récupère Dans trois cartes en face Donc il a largement Les moyens de pouvoir Hoot cycle Et reposer rapidement un Mark X Pour rappel Il a davantage dans l'exir Il a des petits sorts Comme la boule de neige Qui vient d'utiliser Là il vient de réutiliser Une mousquetaire Mais même en utilisant une mousquetaire Il peut quand même largement Se permettre de reposer un Mark X Ou de reposer une pompe L'Mark X qui est opposé On va devoir mettre un Bullis en face Ou ok On a récupéré le géant Juste après l'AMG C'était de justesse aussi Mais il pouvait largement Le loot cycle Ici à Braing Il a un peu trop attendu Avec la mousquetaire Il n'avait pas forcément besoin de la mettre Il pouvait retempo Sur les autres cartes La bûche qui est remise La Tessa qui va faire du gros travail La boule de neige également Qui permet d'aller chercher tout le monde Et regarder la value De la boule de neige Sur les troupes en face L'Ark X là Cette fois-ci il n'y a plus de défense La victoire est facile Victoire tranquille Vraiment si vous avez envie De vous entraîner à jouer Ark X C'est une version qui est Beaucoup plus simple Beaucoup plus accessible Que la version 2.9 Je ne peux que vous recommander D'essayer On va partir désormais Sur un deuxième Deuxième live game Qui est opposé à Flash Flash balance direct Un feed barbare Le feed barbare qui va mettre Zéro coup sur la tour Parce qu'on le défend la Valkyrie Donc ici c'est un choix Soit on défend la Valkyrie On perd 4 d'Alexia Moi je ne l'aurais pas fait Soit on accepte De se prendre deux coups de barbare Et on se dit Ok bah J'ai brancé ma bûche rapidement Tant pis je me fais plus Parce qu'ici De l'adversaire Il fait de la value Sur les 4 d'Alex Bon heureusement la Valkyrie Il m'a réussi à quand même A mettre deux coups sur la tour Ce qui est pas mal En face on utilisait le bedrag Bon du coup Il va se faire ramasser Par la mousquetaire Il va falloir tampon un peu Avec les squelettes Voilà les petits squelettes Qui sont posés Ça devra suffire largement A gérer la voleuse Donc en face C'est probablement Une version P.K. P.K. foudre Ouais ça y ressemble beaucoup L'Electro Wizard Qui est posé en fond de map On en profite Pour être directement la pompe Normalement ça va se prendre une foudre Ouf Ah non la D.A. il est ici de pêche Ok Donc là il faut réussir à se défendre On a la Tesla On n'a pas encore récupéré les squelettes Mais on a récupéré la Valkyrie Qui va être posée derrière Faut vraiment poser la Valkyrie derrière Faut qu'elle arrive à tuer l'Electro Wizard Non elle n'y arrive pas Elle a mis seulement un coup Et après elle se fait ouvrir Par P.K. plus de barbare Plus le petit électro La boule de neige Ça va Au final elle n'a pas pris si cher que ça On a par contre On est quand même toujours derrière en Elex Même si on est une pompe L'adversaire il a 4 d'Elex de plus C'est à peu près ce que la pompe Va redonner dans l'Electro Donc là on risque sûrement D'avoir un Playfront map Qui va être posé De la part de The Flash Genre Kava Bélier Un truc comme ça Bélier Enfin Bé Dragon d'accord Quand il y a Bé Dragon Généralement c'est une version Kava Bélier C'est à peu près à ça Qu'on peut différencier De version Bé Dragon qui va être Peché en plus c'est avec la voleuse Donc il va falloir remettre Des petits squelettes Une fois que le Bé Dragon A pris la gros Les squelettes ils sont mis à droite Pour éviter justement Éviter que le Bé Dragon Les one shot Mais il s'est bien raté Et du coup il a pris super cher La foudre qui a permis également D'aller chercher la mousquetaire Alors là par contre On est un tout petit peu devant en Elex Mais on est très très derrière en dégâts On a 800 HP de retard Sur les dégâts à gauche Faut faire gaffe Un squelette qui a Bélier Avec foudre Ça peut aller très très vite On peut vite perdre la tour Valkyrie qui est posé fond de map L'on recycle On n'ose pas trop partir en ARKX On n'ose même pas partir En ARKX défensif non plus Seulement maintenant Voilà on se permet De poser un ARKX défensif Qui est posé au milieu de terrain Donc ça peut faire des value foudre Faut faire attention Avec ces positionnements d'ARKX là L'Electro Wizard Qui va tomber sous les coups De l'ARKX tranquillement Valkyrie qui va tomber en face On en profite pour reposer une pompe Parce qu'on sait que l'adversaire Il va devoir faire un choix Et en fait il pourra pas vraiment mettre De toute façon il doit pas Ici Flash Il faut pas qu'il mette une foudre Sur la pompe Il doit vraiment l'utiliser offensivement Il doit l'utiliser en fait Offensivement sur l'ARKX Sur la mousquetaire Et il peut faire des grosses value Avec sa foudre offensivement D'ailleurs là il aurait pas dû Reposer une volus comme ça Il aurait dû mettre la foudre directement Voyez là il a pas utilisé la foudre Il a pas utilisé la foudre Pour jeter la mousquetaire Et du coup la foudre La mousquetaire est fou de vie Il aurait pu gratter le bâtiment Il aurait pu gratter la mousquetaire Il l'a pas fait Il va seulement devoir l'utiliser maintenant la foudre Très probablement Mais là il attend Il repose P.K.A. Mais il va pouvoir se le faire tempo P.K.A. il perd 7 d'élixir là dessus Juste pour chercher la testa Et il a toujours pas pu faire de value sur la foudre Donc pas mal d'erreurs en face Beaucoup d'erreurs Là pas d'adversaire Du coup là on est en lock Sur la tour La Valkyrie qui tanque encore L'ARKX qui est connecté Et là il y a plus rien à faire C'est juste la victoire La Valkyrie va aller finir la tour Avec la mousquetaire Et là principalement C'est 0 en face d'adversaire Qui a décidé de poser des troupes Plutôt que d'utiliser la foudre Et vraiment sur ce genre d'archétype lourd Vous faites des pages fond de map Il faut regarder les 6 pour la foudre Et il faut faire la plus grosse value Instante possible Et surtout il faut aller sortir Cette mousquetaire du terrain Vous voyez vraiment Vous pouvez monopoliser Sur les erreurs adverses Sur le moment où ils vont utiliser leur sort Bon vu que j'ai du faire Avec les moyens du bord J'espère que vous avez quand même apprécié Je voulais quand même vous la sortir Parce que je trouve que c'est très intéressant Je sais que vous présente Beaucoup d'archétypes en ce moment Mais c'est un archétype Qui est très important de maîtriser Si vous voulez kiffer Clash Royale Réellement c'est un archétype Qui est complet Que ce soit avec des variantes Bourreau Tornade Que ce soit des variantes de pompe Que ce soit des variantes de point de nef Avec la boue de feu et les archers C'est vraiment une carte Où il faut savoir justement Comment jouer contre Et comment jouer avec Si vous voulez réussir à l'emporter Et à perf le maximum dans Clash Royale Je sais que c'est une carte Que certains n'apprécient pas Moi je trouve que c'est une mécanique du jeu Je trouve que c'est une carte Qui est très intéressante Potentiellement peut-être La plus intéressante du jeu Je pense que c'est même sûrement La carte plus intéressante du jeu Parce qu'elle apporte des archétypes différents Et une façon de jouer le jeu Qui est complètement différente De juste Je pose des troupes Je pose des soirs C'est on a complètement Une vision de jeu qui est différente Une façon de jouer qui est différente Et c'est vraiment excellent Moi c'est ça que j'adore Dans Clash Royale en tout cas J'espère que vous avez passé un moment Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et on se retrouve très vite